Il ne faut pas se fier aux apparences avec les abeilles. Elles ont l'air vigoureuses et en pleine forme, mais la réalité est tout autre. Quand il contrôle la production une fois par semaine, François Thierry constate que l'année 2024 est extraordinaire dans le mauvais sens du terme. Tous les cadres qui sont au bord, là, vous voyez, il y a juste un tout petit peu de miel ici qui luit, mais qui n'est pas encore bon, tout le reste est vide. Donc là, on peut estimer qu'il y a 7 kilos de miel maximum dans cette ruche-là, alors qu'une ruche devrait en faire une vingtaine. La météo détraquée du printemps est la principale responsable du phénomène. La pluie et le froid ont déboussolé les abeilles. La pluie a lavé les fleurs, donc elle contenait très très peu de nectar. Les abeilles trouvaient très peu de pollen également, du fait qu'elles ne se nourrissaient pas. Il a fallu renourrir pour beaucoup d'apiculteurs les ruches cette année. C'est des sirops de sucre qu'on achète spéciaux pour les abeilles. Ici, à la Serlangue, comme dans tout le pays, la production de miel est déréglée. Il va manquer des milliers de tonnes de miel. Même le renouvellement des rênes est perturbé. Il y a une future reine ici. Là, on a vu des alvéoles royales, enfin une cellule royale dans une ruche. À cette période-là, c'est extrêmement rare théoriquement. Et là, on a l'air d'en observer assez souvent. Un tiers des ruches semblent tout de même avoir un bon rendement dans ce centre de formation pour apiculteurs. Mais dans quelques semaines, pourrait apparaître un nouveau danger avec les frelons. C'est après la mi-août qu'on verra s'ils sont en ombre et s'ils s'attaquent aux abeilles. Sous-titrage Société Radio-Canada